Musique Salut à tous, c'est Rick Legault de Chekalago Music Aujourd'hui pour vous un petit peu de guitare, oh ouais ! Avec le morceau Polly de Nirvana Donc un morceau que vous pourrez trouver sur l'album Nevermind sorti en 1991 Mais pour les besoins de ce tuto, j'ai fait un mix entre la version de Nevermind Et la version également de l'album Unplugged Voilà, et donc j'ai découvert que la chanson était absolument sordide Moi au début j'entendais que les paroles Polly wants a cracker Je trouvais ça marrant le coup du cracker et tout Je me disais pourquoi ? C'était à la base un fait divers qui s'était déroulé à Tacoma en 1987 Une histoire horrible comme ça d'une jeune femme qui s'était fait enlever, séquestrer, torturer Et donc dans les paroles, le narrateur est le bourreau Voilà, donc c'est l'enfoiré qui torture la jeune fille Voilà, un Nirvana c'est toujours la joie Donc c'est un morceau qui est très très court, il n'y a que deux parties, couplé, refrain Vous allez voir, je vais essayer de le faire le plus court possible Donc déjà je vais en rapproche et je vous montre un peu comment on fait les accords Donc pour les accords on va principalement trouver des powerchords Mais des powerchords un petit peu crado, vous allez voir pourquoi Alors le premier ce sera un powerchord De Mi, voilà, on fera entendre le zéro La corde de Mi à vide Et deuxième case, deuxième case Des cordes de La et Ré Et on essaierait de bloquer les trois dernières aigus Sauf que c'est un powerchord un petit peu crado Et très souvent Kurt Cobain va écraser et faire entendre carrément La deuxième case également de la corde de Sol Ce qui donnerait un accord de Mi quarte suspendue Voilà, donc au choix, vous pouvez choisir de faire soit celui-ci Soit si ça sonne un petit peu plus loin que prévu C'est pas très grave Le deuxième accord ce serait un Sol powerchord Donc le powerchord de manière standard Ça ferait troisième case du gros Mi 5-5 des cordes de La et Ré On bloque les trois cordes aigus Sauf que là, pareillement, Kurt Cobain va plutôt utiliser ce positionnement-là 3-5-5, certes Mais en appuyant avec le canulaire comme il le fait de temps en temps On entend vraiment la cinquième case ici de la corde de Sol Ce qui fait que ça sonne comme ça, un petit peu dégueu Voilà, le troisième accord Et bien là, justement, c'est pas un powerchord C'est vraiment un accord majeur Il va le faire sonner comme ça 5-7-7-7 des cordes de La, Ré, Sol, Si Ok, vous bloquez le gros Mi et le petit Mi Après, il fait sonner un accord de Do majeur Deux cases à gauche D'accord, c'est le même principe Et le cinquième et dernier accord, ce serait Un Si bémol Donc c'est le même positionnement, mais deux cases à gauche Wouhou ! Donc voyons à présent ce qu'il faut faire au niveau des grades-grades de la main droite Donc, dans la partie du couplet On va trouver les accords suivants Mi Sol On peut faire sonner de manière un peu dégueu Comme ça, comme dans le morceau Rape Me Là, je trouve qu'on entend encore mieux ces histoires d'accords crado Là, vous pourrez l'écouter si vous le souhaitez Après, on retrouvera l'accord Ré Et l'accord de Do majeur Ok ? Ça va donner ça Donc, la première mesure va donner ça Là, j'ai fait une mesure plus un temps On le refait Ok, qu'est-ce qui se passe dans le détail ? Je fais un coup de Mi pour les cordes Le deuxième temps Je vais faire ce qu'on appelle un schlack Alors pas trop fort, pas besoin de trop bourriner Mais ce qu'on veut Voilà, c'est qu'en gros Au minimum La paume vienne se poser Vraiment sur les cordes De manière À arrêter le son Et si vous le pouvez En même temps que la paume se pose Hop ! Le médiator Fait un petit coup De gratte Pour avoir une mini percussion D'accord ? Bah c'est bien ce truc-là Parce qu'on va l'avoir pendant tout le morceau Voilà, donc petit détail Quand on fait le schlack Vous voyez, ma main droite s'arrête Au niveau du gratte de médiator À peu près sur la troisième corde On va dire Donc il n'y a pas besoin de trop descendre D'accord ? Donc Mi Schlack Ok, dès que vous avez fait ça Vous allez faire une remontée À la main droite Tandis qu'à la main gauche Le doigt va carrément partir Donc Mi Schlack Hop ! D'accord ? C'est ça la ruse Mi Schlack Hop ! D'accord ? Dès que vous avez fait ça Vous placez sur le sol Donc soit le power cord Si cet accord là vous embête Ou vous faites mal aux doigts Moi je le fais comme ça Parce que j'aime bien Du coup la petite sonorité Donc quand on arrive sur le sol On fait Bah Au Schlack D'accord ? Et après ce schlack On aura à nouveau Un retour en hop C'est-à-dire Sans les doigts de la main gauche Et là vous avez fait Toute la première mesure du couplet Donc Mi Schlack Hop ! Bah Au Schlack Hop ! D'accord ? Encore une petite fois Un petit peu moins vite Mi Schlack Hop ! Bah Au Schlack Hop ! Dès que vous avez fait ça On va vers le Ré majeur Et là on fait Alors la deuxième mesure du couplet Déjà je vous le joue Bah Au Schlack Do Au Bah Hop ! D'accord ? Donc moins vite dans le détail Bah Au Schlack Le retour du do Ma main droite descend Sans gratter Et là je fais Au Bah Et le dernier retour de la mesure C'est un hop D'accord ? Encore ça Bah Au Schlack Au Rien Au Bah Hop J'enchaîne les deux mesures du couplet Bah Schlack Hop Bah Au Schlack Hop Bah Au Schlack Do Au Bah Hop Bah Schlack Hop Bah Au Schlack Hop Bah Au Schlack Do Bah Au Voilà Donc ça c'était les couplets Avec cette partie vous savez déjà faire 50% du morceau Alors le refrain je vous le joue une fois Et puis après je me rapproche également 3 4 Rapprochage Alors dans le refrain on va trouver également 4 accords mais on va trouver le Ré majeur Après le Do majeur Après le Sol Power chord Ou Sol Quarte suspendue Là Puis le Si bémol majeur Ok Au niveau des grades ça va se passer comment ? Première mesure Bah Au Schlack Do Vous avez vu ? Bah Au Schlack Durant le schlack j'en profite pas à la main gauche pour me déplacer deux cases à gauche Je fais mon Do en retour Là je vais descendre sans gratter Do Bah Hop D'accord ? Encore cette première mesure Bah Au Schlack Do Rien Do Bah Hop Et la deuxième mesure c'est exactement la même rythmique Donc Bah Au Schlack Do Au Bah Hop Donc la deuxième mesure à nouveau Bah Au Schlack Au Au Bah Hop D'accord ? Vous faites les deux mesures du refrain et c'est terminé ! Trois Quatre Bah Au Schlack Do Au Bah Hop Bah Au Schlack Au Au Bah Hop Et on retourne au réseau couplet Voilà Et on retourne au réseau couplet Et recommencer la même chose Et bien merci de votre attention J'espère que ce tuto vous aura plu N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez aimé Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube MrGalagoMusic Si jamais vous voulez être au courant des dernières vidéos qui sortent Autrement il y a toujours les réseaux sociaux Facebook Twitter Amsterdamgram Instagram Et toujours la page Tipeee Si vous souhaitez soutenir mon travail Je tiens d'ailleurs à remercier tout de suite les tipeurs de ce mois Alors dans le désordre Il n'y a pas de favoritisme Je remercie Patricia Boris Eddie Stéphane François Dylan Merci beaucoup Dylan Coralie Philippe Nicolas Qui ont accepté voilà de participer à l'aventure du soutien collectif Bon le pire après tous ces remerciements et autres Il me reste à vous souhaiter bonne musique Et à très bientôt dans un prochain tuto Ciao Calaco Music